hop et salut c'est Egon et j'ai juste commencé cette vidéo par un tout petit principe pour toi si tu veux commencer à faire de la vidéo sous peu si ça t'est déjà passé par la tête et que tu sais pas trop dans quoi investir c'est un conseil que je vais te donner après environ 300 vidéos faites sur dans quoi il faut investir en premier tu sais hier j'ai eu un problème dans ma vidéo j'avais oublié mon cash là pour le son et du coup ça donnait un son dégueu et la question qu'on se demande souvent au début c'est quelle caméra il faut acheter parce qu'on pense que l'image est la plus importante aujourd'hui je vais te montrer que c'est pas vrai tu vois ce qu'on va faire c'est que j'ai juste coupé le son de mon micro donc ça c'est un micro c'est le zoom h5 tu vois que j'ai acheté qui a un bon micro hop je vais le couper là imaginons qu'on continue la vidéo comme ça tu vois imagine que je te parle comme ça en mode pendant toute la vidéo c'est à dire moi je fais des vidéos d'environ 20 minutes imagine que le son c'est le son c'est celui ci tu peux regarder là dans la vidéo d'hier c'était un petit peu à peu près ça c'était ce micro là mais sans le filtre tu vois et maintenant imagine que regarde maintenant je re switch sur mon micro de qualité en quelque sorte mais avec avec le comment dire avec mon téléphone et tu vas voir que c'est beaucoup moins choquant que l'inverse attend on fait ça hop là tu vois je filme avec mon téléphone et tu vois que du coup même si la qualité est un peu moins bonne que le canon g7x qui est juste là là mais du coup vu que j'ai un bon son tu vois vu que j'ai ce micro là ce micro c'est donc je te le répète c'est le zoom h5 que j'ai acheté environ 200 200 dollars quelque chose comme ça mais ça vaut vraiment la peine si tu sais pas dans quoi investir au début on cherche souvent à investir la meilleure caméra et d'ailleurs on se rend compte que c'est un peu chiant parce qu'aujourd'hui un dilemme même si tu as des super bonnes caméras sur le marché tu en as toujours aucune qui remplit les meilleures fonctions tout en restant petit et portable tu vois c'est à dire quand tu fais des vidéos tous les jours un peu comme moi un peu comme quand tu fais peut-être que tu veux faire des vidéos tous les jours sur ta chaîne ou ta future chaîne ton projet tu te rends compte qu'il te faut vraiment un truc pratique facile avec de l'autonomie et que tu peux utiliser dans la foulée quoi répétition un truc utile et il n'y a rien de mieux qu'il n'y a rien de mieux que qu'un petit appareil au final tu te rends compte quitte à compromettre la qualité de l'image mais vraiment investir sur la qualité du son c'est pour ça qu'on a tendance un petit peu à réfléchir à deux fois quand il s'agit d'investir dans un micro mais c'est vraiment le premier investissement qu'il faudrait faire du coup voilà c'était un petit peu le conseil je vais re switcher sur le jeu re switcher sur le canon pour te parler aujourd'hui de quelques astuces de négociation c'est parti et voilà on est de retour sur le canon donc après quand tu as le budget tu peux t'acheter très bien ce cet appareil là que je tiens le canon g7x il est pas cher tu vois il l'était à l'époque il se met à pleuvoir là je vais m'abriter un petit peu il était à l'époque cher quand je lâchais j'ai dû l'acheter genre 500 euros mais aujourd'hui il ya le marc 2 qui est sorti il doit vraiment être à un prix beaucoup plus beaucoup plus abordable quoi et bref et aujourd'hui je voulais te parler un petit peu de négociation tu sais ça fait une semaine que je planche dessus je peux pas bouger là j'aimerais bien te faire visiter un petit peu plus la ville mais je peux pas parce qu'il s'est mis à pleuvoir mais derrière il ya la place centrale d'adélaïde par là bas là et là on est dans la rue principale j'ai juste de sortir du taf parce qu'ils m'ont laissé sortir plus tôt je sais pas je sais pas trop pourquoi mais je suis content ça faisait une semaine que j'avais craché comme un port donc là j'ai un day off et ensuite je recommence j'ai deux jours donc pour les vidéos ça va être cool demain j'aurai un peu de temps bref et aujourd'hui je voulais parler négociation tu sais que ça fait deux semaines que je travaille un petit peu là dessus un petit peu sur moi parce que je suis une grosse merde en négociation je t'en ai déjà parlé j'ai des grosses lacunes et c'est vraiment quelque chose qui est utile qui est vrai qui peut vraiment être utile dans la vie et au quotidien tu vois si on si on travaille cet atout si on travaille cette compétence tu sais combien de fois je sais pas j'imagine que j'imagine que toi aussi combien de fois tu t'aurais bien aimé avoir obtenir un service de quelqu'un mais que tu sais pas trop comment lui demander t'as pas envie de l'énerver t'as pas envie de le faire chier t'as peur d'être un petit peu relou peut-être que des fois aussi j'imagine que tu as dû vendre des trucs tu vois et que souvent les premières fois t'es peut-être tombé face à un mec tu vois qui t'as qui a essayé un petit peu de te dépouiller un petit peu retirer tout ton argent et tu t'es retrouvé un peu comme un con tu vois face à des personnes qui savent en effet qui savent négocier qui qui face auquel tu fais pas le faux poids quand t'as pas de connaissances tu vois mais négocier c'est pas juste ça au final négocier c'est vraiment acquérir les compétences on va dire linguistique parce que c'est vraiment du langage et c'est même plus que du langage c'est tout un état d'esprit c'est ça qui est incroyable quand tu creuses vraiment le truc tu sais souvent on se dit ouais la négociation c'est chiant tu vois c'est c'est de la manipulation et tout j'ai pas envie d'apprendre ça moi aussi je me disais je me disais ça tu vois je t'ai déjà dit que moi j'ai je suis tout sauf un vendeur attends on va s'accroupir un peu là tu vois moi je t'ai déjà dit je suis tout sauf un vendeur mais je me suis quand même je me suis quand même accroché j'ai voulu m'intéresser et quand tu creuses tu te rends compte que ça va vraiment au delà de ça ça a vraiment dans le sens où ça peut vraiment améliorer améliorer la vie parce que des négociations en tant que tel genre des deals en mode ouais tu sais jouer sur le prix faire monter les prix quand tu vois un truc ou quand tu essayes d'acheter un truc leur acheter l'acheter au rabais et tout ça c'est une partie mais tu as toute l'autre partie qui est vraiment qui est un petit peu sous-entendu qui est un petit peu caché au quotidien mais qui pourtant reste très très présente et dans laquelle on aurait tellement besoin de toutes ces compétences qui est tout simplement ces moments où tu as besoin d'obtenir ce que tu veux tu vois des moments où tu as besoin d'obtenir un service de quelqu'un des moments où tu as besoin de que quelqu'un te fasse une faveur des moments où tu as besoin de décider des choses qui dépendent pas seulement de toi ou d'autres personnes ont leur mot à dire tu vois c'est là que les compétences de la négociation joue et du coup bah je suis en train de finir un livre là je suis au dernier chapitre tu vois et vraiment je veux je suis pas en train de te dire que j'ai pas les compétences encore j'ai plongé encore plus dedans ça m'intéresse énormément mais j'ai pas toutes les compétences pour t'en parler par contre il ya quelques trucs que j'ai bien pigé que j'ai mis en pratique tu vois je te partagerai pas des trucs si je les avais pas mis en pratique et si j'avais pas trouvé que ça avait marché mais vraiment des astuces que j'aimerais que je peux que je suis en mesure de donner aujourd'hui alors je sais pas ça t'intéresser si ça t'intéresse je sais vraiment pas tu vois ça t'intéresse ça t'intéresse pas c'est pas grave tu vois on peut se retrouver vraiment une autre fois mais mais si ça t'intéresse que je te propose c'est juste d'écouter la suite et tu et on va voir si tu peux l'appliquer dans ton quotidien quoi bon alors là par contre c'est sympa mais il pleut vachement et j'aimerais bien bouger d'ici quoi comment faire comment faire voir si on peut pas bouger ok du coup on se retrouve là on n'est plus très loin de chez moi tu vois ça fait donc on s'est quitté pendant 20 minutes et j'ai marché un petit peu la pluie s'est arrêté donc c'est cool du coup ce que j'ai donné là c'est des conseils que tu peux appliquer vraiment vraiment tout de suite après la vidéo tu vois et ça va vraiment améliorer ta ta qualité de vie j'ai envie de dire parce que tu vas voir que ça va donner ça va donner une toute autre façon d'aborder un principe quelque chose qu'on fait au quotidien qui est demandé un service à quelqu'un ou demander quelque chose tu sais souvent je pense que la plupart du temps en tout cas moi c'est mon cas peut-être que c'est toi aussi j'imagine que t'es maladeuse quand tu demandes quelque chose à quelqu'un parce que tu sais à quel point c'est malaisant quand on demande un truc à toi le problème aujourd'hui c'est que quand on demande un truc à quelqu'un on n'a pas envie on n'aime pas ça en tout cas enfin pour les gens comme moi je sais pas si tu es comme toi sans doute si tu me regardes tu regardes cette vidéo le problème c'est qu'on n'aime pas que la façon dont les gens nous demandent des trucs que tu sais si tu es si tu travailles et ou alors cité si tu fais quelque chose où il ya une si tu t'es quelque part où il ya une hiérarchie on sent on demande souvent des on demande souvent des faveurs ou on demande souvent des de rendre des services et c'est souvent la façon dont on nous demande qui nous répugne et du coup par conséquent on sait jamais trop comment demander à quelqu'un tu sais on a on a peur d'être trop brut on a peur de on a peur de mal s'y prendre ou alors on a peur de faire un peu trop un peu trop fragile tu vois dans notre demande du coup on sait jamais comment demander à quelqu'un pour que ça ait pour avoir une réponse positive et pour que ça ait du succès alors le truc c'est que il ya deux façons de il ya deux façons de faire c'est ce que la façon dont tu demandes et l'attitude que tu prends quand tu demandes tu sais le truc le truc majeur qui nous énerve regarde le truc majeur qui t'énerve quand on demande de rendre un service à quelqu'un quand quelqu'un qui donne quelqu'un que tu connais pas te demande de rendre un service qu'est ce qui te fait vraiment chier la plupart du temps tu sais quand tu es au travail quand quand tu as la vieille meuf qui arrive qui demande si tu peux si tu peux descendre les poubelles ou quoi ce qui nous fait chier la plupart du temps quand les gens nous demandent un truc et c'est la raison pour laquelle la plupart du temps n'a pas envie de le faire c'est la façon dont on nous le demande et c'est notamment le fait qu'on a l'impression que on nous force à dire oui tu sais c'est souvent comme ça il ya quelqu'un qui arrive vers toi et qui dit est ce que est ce que tu peux faire ça s'il te plaît et en mode sec tu vois et en mode on donne pas trop le choix ou alors tu as des gens qui sont un petit peu plus un petit peu plus vicieux et qui disent oh mon amour j'ai besoin de toi j'aurais besoin que tu descend les poubelles tu vois et du coup là tu sais pas trop comment dire non tu vois on n'est pas habitué à dire non tu as d'autres personnes qui dit qu'ils disent qu'ils essaient de en plus de caresser dans le sens du poil et qui disent ah salut mon chéri est ce que tu pourrais est ce que tu pourrais être si gentil et descendre les poubelles pour moi le problème c'est qu'il n'y a pas de souci tu vois rendre des services mais le truc c'est que demande sur demande sur demande à force les gens ont l'impression que wow le mec me fait flipper à force les avances à force tu as l'impression que les gens te prennent un peu pour un fragile tu sais tu as l'impression que les gens utilisent un petit peu si tu as cette tu sais si tu as aussi cette comment dire cette je sais pas comment expliquer c'est pas cet état d'esprit mais cette envie d'aider les gens souvent tu sais t'as pas envie de de paraître méchant t'as pas envie de dire non du coup tu rends des services et le truc c'est que voilà le ce qui nous embête dans ces cas là c'est que on nous propose on sent qu'on n'a pas le choix en fait on sent qu'on peut pas dire non et c'est là dessus qu'on va jouer justement est ce que je te propose tu vas voir et c'est un truc que j'ai fait non dans mes vidéos précédentes je sais pas si t'as remarqué c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant et que j'ai vraiment injecté la reste que très récemment même sur les postes facebook et tout c'est qu'avant de demander quelque chose tu vas faire savoir à la personne qu'elle a tout à fait le droit de dire non et que c'est ok tu vois tu vas lui faire savoir que si elle dit non qu'elle a qu'elle a vraiment le choix tu vas même insister en fait tu vas lui tu vas lui sous-entendre que tu as envie qu'elle te dise non par exemple tu as besoin qu'une personne te descende les poubelles pour toi tu vois où tu as besoin que quelqu'un te prête 5 euros tu vois ce que tu vas faire c'est que tu vas faire la chose suivante tu vas aller vers cette personne et au lieu de lui dire ouais s'il te plaît j'aurais besoin que tu me prêtes 5 euros je suis en déj d'argent là voilà imagine que cette personne en plus tu vois elle a que 5 euros sur elle elle a besoin elle a besoin aussi de son argent pour s'acheter à bouffer elle a rien de plus donc elle aurait aucune raison à la base de te de te dire oui tu vois et le truc c'est que tu vas aller vers cette personne et tu vas lui dire écoute on va imaginer qu'il s'appelle jacques on va imaginer qu'il s'appelle jacques t'arrives à cette personne et au lieu de lui dire ouais jacques est ce que tu pourrais être si gentil et me prêter 5 euros tu vois peut-être qu'il te dirait oui parce que la plupart du temps enfin tu as beaucoup de gens qui sont comme nous tu vois qui disent oui un peu par par défaut parce qu'ils n'ont pas envie de te faire mal mais là il s'agit vraiment de faire une demande pour pas pour pour pas faire chier pour pas jouer un jeu avec l'autre tu vois pour clairement lui faire savoir que il a le choix et comme ça la personne si jamais elle est d'accord avec toi elle va effectivement répondre à ta requête mais ce sera toujours de bon coeur et à la fin il y aura toujours une pas une bonne relation tu vois mais elle se sentira pas trahi en quelque sorte tu vas aller vers jack et tu vas lui dire écoute jack je sais pas du tout si je sais pas du tout si ma demande et si tu vas pouvoir m'aider vraiment je sais pas tu vois et je veux que tu saches que tu n'es pas obligé de dire non tu n'es pas obligé de dire oui tu peux dire non à tout moment vraiment c'est ok si tu dis non j'aurais besoin de 5 euros parce que j'ai oublié mon portefeuille chez moi est ce que tu pourrais me les prêter tu peux vraiment dire non il n'y a pas de souci je t'en voudrais vraiment pas et là qu'est ce qui se passe la personne quand jacques quand tu lui dis ça tu vois il va il va sentir qu'en fait il a complètement le choix parce que tu l'as incité à dire non quelque part tu lui as dit tu me dis non c'est ok tu vois et la plupart du temps quand tu leur fais savoir aux gens qu'ils ont le droit de dire non et que c'est ok de dire non les choses se débloquent et c'est vraiment un truc qu'il faut creuser qu'il faut que tu essayes de qu'il faut que tu essayes de de mettre en place regarde fin moi juste juste comme ça tu vois je sais pas du tout si ça un lien mais depuis que je fais ça dans mes vidéos il y'a beaucoup il ya quelques vidéos là récemment dans lesquelles j'ai j'ai utilisé ça où je disais ouais je sais pas si ça atteint je sais pas de séance pas ça va t'intéresser tu vois j'ai pas du tout si tu me suis pour ça peut-être pas du tout et t'es pas obligé de continuer de regarder tu peux même je l'ai fait tout à l'heure là je vois je l'ai fait tout à l'heure et depuis ça je sais pas pourquoi mais mon nombre d'abonnés mon nombre de likes et mon nombre de vues ont vraiment augmenté tu vois en mode je j'incite les gens à pas continuer à regarder la vidéo tu vois je leur dis vraiment regarde pas la vidéo ça te fait chier et bizarrement les gens continuent à regarder il ya aussi le le taux de la longueur la durée de la longueur de visionnage de vidéo je passe du tout c'est français qui a augmenté depuis donc ça c'est une première chose et deuxième chose l'attitude qu'il faut avoir quand tu demandes un truc alors le truc c'est que dans la négociation je ne parle pas de négociation en termes de prix et tout ce que je te dis je suis pas du tout un pro de ça je vais continuer à étudier je t'en parlerai en temps venu tu vois mais là on parle plus de vraiment émotionnel au jour le jour dans des situations concrètes du quotidien tu vois le truc c'est quand on demande quelque chose à quelqu'un ou quand quelqu'un nous demande quelque chose souvent quand on est confronté à ce genre de situation où il ya demandes et demandes requêtes tu vois la personne qui te demande quelque chose prend prend souvent deux mais souvent deux capuches un peu tu vois t'as soit la capuche en mode autorité en mode je suis ton chef t'as pas le choix wagon des 100 mois les poubelles se plage j'en ai besoin tu vois désolé j'ai des remontées tu vois et à soi l'autre truc en mode léchage un petit peu de boule en mode bien mielle en mode est ce que tu peux être si gentil de mon amour t il ya plein de gens dans mon taf là qui m'appelle baby tu vois en mode je te fais je te connais pas tu m'appelle baby fin d'où tu vois mais c'est souvent une une arme vachement vicieuse tu vois pour demander des trucs enfin bon bref et du coup quand les gens pareil mais on retourne la situation quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un tu vois c'est toujours faut savoir que quand tu quand il ya une sorte de deal quand il ya une négociation qui se passe c'est toujours une affaire d'ego c'est toujours une affaire de supériorité c'est un sentiment animal tu vois tu as deux personnes qui s'opposent tu as deux avis divergents ou de deux parties qui essaient de se mettre d'accord et à la loi de l'autorité est à la loi la supériorité un peu animale qui rentre en jeu et donc il va forcément un moment il y avoir une personne qui va se sentir inférieur à l'autre c'est forcé tu vois quand tu as une négociation comme ça quand tu as quand tu as deux personnes qui entrent en communication tu as toujours une personne qui se sent supérieur à l'autre et donc du coup toi tu as tout intérêt parce que ça va arriver ça arrive tout le temps tu vois tu as tout intérêt à ce que la personne qui se sente pas qu'ils se sentent mais qui est l'air qui qui apparaît comme celle qui est dans une situation d'infériorité tu as tout intérêt à ce que ce soit toi parce que à partir du moment où tu mets l'autre dans une position où il est confortable où il se sent en sécurité où il sent que son égo ou que sa stature ou que sa personnalité ou que son estime est pas remise en jeu les choses se détendent et tu as beaucoup plus de chances d'obtenir des services de personnes qui sont détendues et qui sentent que qui sentent que tu les menaces pas du tout que tu les tu leur mentes pas du tout de respect plutôt que l'inverse quand toi tu fais preuve ou figure d'autorité ou que tu essayes de la jouer un peu vicieuse en mode tu joues un petit peu sur les sentiments tu sais les gens qui font ça enfin je sais pas s'ils se rendent compte mais les gens ils le captent quand tu fais ça tu vois les gens ils sont pas débiles je veux dire quand quelqu'un t'appelle baby et te lèche te lèche les boules tu vois pour te demander d'aller descendre les poubelles enfin je veux dire faut arrêter cinq secondes enfin il faut s'arrêter quoi tu vois on le capte du coup il ya un truc qu'il faut faire et c'est ça vient du livre c'est de faire c'est vraiment des trucs techniques c'est de te mettre dans des situations faire des trucs des espèces de gestes un peu maladroits pour montrer à l'autre que tu es que tu que c'est ok en fait que c'est lui qui gère la partie et par exemple quand tu demandes quelque chose tu vois ce que tu peux tout à fait faire c'est que un moment tu au moment où tu t'apprêtes à lui demander un truc tu fais tomber tes clés où tu fais tomber ton portefeuille ou alors tu fais genre que tu tu sors ton portable et tu fais en mode oh merde j'ai oublié mon portable tu vois tu arrives d'arriver jack pareil tu vois en mode regarde je vais te faire la démonstration tu arrives vers jack en mode comme ça en mode salut jacques j'aurais juste un truc à demander mais attends putain j'ai j'ai perdu mon portefeuille oh non j'ai perdu mon portefeuille oh je suis trop dans la merde et 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 là tu vois dans dans cette situation là jacques il va vouloir se mettre à ta place il va il va se dire oh putain ça craint de perdre son portefeuille et tout fait chier j'aimerais pas que ça m'arrive tu le mets ok tu vois tu le mets dans une situation il est bien et du coup tu fais genre ça hop et après d'un coup tu fais tu fais genre tu l'as retrouvé ou alors genre tu l'as tu l'as oublié chez toi le mieux c'est que le mieux c'est que tu dis ce que tu l'as oublié chez toi ou que tu espères que tu l'as oublié chez toi et tu et tu reviens au sujet en mode tu dis bon j'espère putain j'espère vraiment que je l'ai pas paumé bref vraiment jacques je suis désolé je voulais demander un truc là je me suis fait je me suis laissé perturber vraiment je flippe je sais je voulais demander un truc je sais pas du tout si tu vas être d'accord vraiment c'est pas grave tu vois au point où j'en suis là genre en mode je sais pas mon portefeuille peut-être putain ça me fait chier cette histoire de portefeuille bref je sais pas je sais vraiment pas si tu peux tu peux tout à fait dire non mais j'ai oublié j'ai oublié mais mon portefeuille chez moi du coup j'ai pas d'argent pour ce midi là je me demandais si tu pouvais me dépanner 5 euros là parce que je j'ai rien et tout tu peux vraiment dire non je comprends si si tu avais d'autres plans ou si tu avais juste pour toi c'est pas grave tu vois tu peux le faire et tout et de cette façon là alors là j'exagère grave tu vois là j'appuie vraiment tu vois je j'appuie vraiment sur le bouton tu vois mais quand tu te mets dans cette situation un petit peu d'infériorité tu mets la personne en confiance tu la mets dans cet état où c'est elle qui gère la situation tu vois l'autre le pauvre il est dans la merde la plupart du temps même la personne aura envie d'aller vers toi et t'aider tu vois et les gens ils demandent que à t'aider quand il y voit quelqu'un qui est un peu dans une détresse tu vois alors tu peux dire que c'est un peu la manipulation mais pas vraiment parce que tu lui laisse le choix la personne tu lui laisse le choix de dire non tu vois et tu lui fais bien savoir que dire non c'est ok parce que il faut être sincère avec ça tu vois quand tu quand tu dis que tu peux dire non faut vraiment penser c'est à dire que si la personne te dit non faut être prêt à accepter qu'elle dit non tu vois faut pas péter un plomb en mode faut pas utiliser cette technique en mode en mode jeu en mode les gens vont te dire oui tout le temps tu vois mais plutôt le prendre en mode c'est une meilleure façon d'aborder les gens et une meilleure façon de une façon de d'avoir des relations saines quand tu demandes des choses et aussi de mettre les choses les les toutes les chances de ton côté pour obtenir quelque chose donc voilà c'est ça que je voulais partager aujourd'hui ça fera une vidéo un petit peu longue tu vois je sais pas du tout ça t'intéresse du coup j'en sais rien du tout j'ai jamais parlé de ça tu vois si c'est que c'est vraiment des conseils que tu peux appliquer au quotidien et si ça t'intéresse et que tu voudrais qu'on en reparle parce que moi je me plonge un petit peu là dedans là je vais même je même faire je projette même de faire une formation là dessus tu vois obtenir c'est tellement important c'est c'est la première étape de l'indépendance j'ai envie de dire parce qu'à partir du moment où tu gères où tu choisis où tu obtiens ce que tu veux dans la vie et où tu choisis de dire non où tu sais comment dire non aux gens où tu sais comment aller vers les gens et leur demander des trucs c'est la première étape de l'indépendance tu vois parce que mine de rien on est complètement soumis à ça de nos jours on a l'impression que que c'est mal de dire non on se retrouve à faire tout le temps des des faveurs à des gens qui nous font chier tu vois on a l'impression que si on le faisait pas on serait vraiment des des enfoirés ou qu'on blesserait les autres tu vois on a peur de blesser les autres donc bon je ferai je reparlerai sans doute de ça dis moi ça t'intéresse si tu veux qu'on parle de plus de tips comme ça et moi je vais te laisser là ça fait déjà je sais pas combien de minutes qu'on parle je te dis à la prochaine utilise ça dis moi ce que ça dit moi ce que ça a donné dis moi si ça a marché dis moi comment tu l'utilise et non se retrouve dans la prochaine vidéo je te dis à la prochaine ciao mon ami